Daniel Morin, on a quelques secondes d'avance, vous les prenez ? Oui, vous savez bien que je prends, surtout que la situation est grave, vous le savez, France Inter part en vrille, les amis, comme dit Renadine de Rothschild, même, ça part en couille. Vous êtes tous familiers avec les émissions d'Ali Rebeille, Grand Bien Vous Fasse. L'émission, c'était exigeant, avec des sujets de fond, voire même spirituels, qui invitent à la méditation. Des émissions qu'elle y présente en compagnie de son druide, le docteur Christophe André, qu'on voit parfois déambuler pieds nus dans les couloirs de France Inter, en train de jouer de la cloche tibétaine. C'est du sérieux, Grand Bien Vous Fasse, c'est de la qualité, ça sort du lot, ça nous tire vers le haut. Et puis, et puis hier, je tombe sur le sommaire de Grand Bien Vous Fasse. Au menu de cette seconde partie de Grand Bien Vous Fasse, comment réussir un pique-nique ? Comment réussir un pique-nique ? Mais là, je m'effondre, je tremble, je suis pris de convulsions angoissées. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est où, là ? C'est quoi la semaine prochaine ? Comment bien étaler sa serviette de plage ? Comment changer un pneu crevé sous la pluie ? Mais non, il ne va pas bien, mon Ali, il a souffert du confinement puisqu'on ne le croit. C'est même à se demander s'il n'y a pas un petit bout de Covid planqué dans une dent creuse. Quand un mec, il te parle pique-nique, la fin est proche, toute proche. Hier, j'en ai chialé. Je l'imaginais avec le docteur André, tous les deux habillés en toge, en train de se rouler dans l'herbe en mangeant des sandwichs de chriettes. Je ne le savais pas si fragile, Ali. Bon, attention, attention, je l'aime bien quand même, mais moins. Allez, on change radicalement de sujet. Hier, je vous ai parlé de Scarlett Johansson, élue célébrité la plus sexy aux Etats-Unis. Eh bien, chez les hommes, c'est le comédien Channing Tatum qui a été élu le mec le plus sexy des States. Vivement qu'il fasse ce classement au niveau mondial. Parce qu'alors là, les amis, là, on connaît déjà le gagnant. On le connaît bien même. Au moment où je vous parle, il est tout proche de moi. Il est dans le studio voisin où, avec l'élégance, charme, beauté, luxuriance et virilité, il attend que je le lance pour donner le coup d'envoi d'un 7-9 aussi sensuel que torride. Il attend en enduisant son corps parfait d'huiles essentielles, saveurs papaye et crustacés, le secret du toucher satin de sa peau au reflet d'or. Il est tellement beau que pour la prochaine mission de SpaceX, SpaceX, Elon Musk envisage de mettre un portrait géant de lui sur la capsule pour montrer aux martiens que nous sommes un peuple dont la beauté est transgravitationnelle. D'habitude, il se réserve pour le vendredi, mais là, je ne sais pas pourquoi, il est là, un jeudi. Envie de me parler, d'échanger, de tisser des liens plus forts ? Je ne sais pas, mais c'est mieux comme ça. Souvent, le mystère crée un frisson qui en sorcelle. Cet homme est l'homme le plus sexy du monde ! Il s'agit bien sûr, vous vous en doutez, de Ali Eros-Rocco-Badou, dieu vivant des culturistes et des esthéticiennes, qui à 8h20 accompagnée de son binôme, l'étourdissante Karine Bécard, qui lui sert aussi de kinésithérapeute, sophrologue et pédicure, recevra la déflagration de la mairie de Paris, Anne Hidalgo pour parler, vous vous en doutez, géopolitique, et la situation l'impose, abdos fessiers. Mais ce n'est pas une chronique, c'est une déclaration d'amour ce matin, Daniel Morin ! Écoutez, quand j'ai appris qu'Ali était ici, je me suis dit, c'est le moment, vas-y, lâche-toi, dis-lui tout ! Ah, du miel pour vos oreilles, Ali, dites donc ! Enfin, c'est du reportage, c'est du vrai journalisme, comme on l'aime, des faits, seulement des faits ! Voilà ! Ali Badou et Karine Bécard, c'est à vous pour le 7-9, bonjour à tous les deux ! Merci Mathilde, merci Daniel, vraiment ! Salut Karine ! France Inter, 7h ! Sous-titrage ST' 501